Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Costal et je suis professeur de trompette conservatoire d'OCR. Je vais vous présenter cet instrument qui fait partie de la famille des vents et tout particulièrement de la famille des cuivres. Elle apparaît sous cette forme en 1830, mais avant, elle avait cet aspect là. Je vais maintenant vous expliquer comment on forme un son. On colle les lèvres l'une sur l'autre, comme ceci, et on souffle et on fait passer l'air. Ça s'appelle une vibration. Ensuite, on fait la même chose dans ce morceau de métal qui s'appelle une embouchure. On colle les lèvres, on pose l'embouchure. Et voilà, le son est formé. Il ne reste plus qu'à mettre la trompette au bout de l'embouchure et ainsi faire tous les sons. Ces trois pistons nous servent à faire toutes les notes. La trompette est un instrument polyvalent. On peut jouer tous les styles de musique, du baroque chez Bach. Verdi. On peut jouer aussi de la musique un peu plus moderne. Vizzuti, trompettiste, a écrit beaucoup d'étude. La partie jazz de la trompette, avec cette sourdine. Et une deuxième sourdine, qui est comme celle-ci, qui va donner un son un peu plus feutré. La musique de film, bien sûr. Un extrait d'Harry Potter. Et bien sûr, tous les ensembles, que ce soit en orchestre, en beat band, en ensemble de cuivre ou en ensemble de trompettes. Je vous donne maintenant rendez-vous dès septembre pour essayer cet instrument qu'est la trompette. C'est un instrument qu'est la trompette. C'est un instrument qu'est la trompette. C'est un instrument qu'est la trompette.